... Dernière partie de ce débat très animé entre Rajmita Orban, rédacteur-chef de L'Express, et Nita Dépal Singh du Parti Travailliste. Nous prenons la série d'appels de l'auditeur, le 208 49 99 ou le 59 99. Nous avons Kevin de Vakwa. Allô ? Oui, bonsoir Nawaz. Bonsoir. Bonsoir aux invités, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question et puis j'ai une petite réflexion assez personnelle, d'accord, concernant ce débat qui m'a écouté depuis assez longtemps. Donc, première question, est-ce que ce n'est pas à cause de ça, même Mme Souna, qu'aujourd'hui, qu'une certaine partie accès à l'aéroport finit fermée ? Ça, c'est ma question. Et quant à ma réflexion, je pensais que certaines, des fois, les intervenants, les invités, doivent être un petit peu plus courtoires, plus polies, surtout à la radio, parce qu'il y a des milliers de gens qui écoutent. Et des fois, je ne vise pas Mme D. Passing personnellement, mais des fois, vis-à-vis de la... Je veux dire, vis-à-vis des dames de l'île Maurice, il faut comme s'essayer de donner l'exemple. L'exemple vient toujours d'en haut. Donc, des fois, Mme D. Passing est un petit peu vulgaire dans ses propos. Et aussi, comme si tu dirais, quand il y a un coup de débat, il fait exactement comme à mes enfants, qui ne perdent un petit jeu contre ses camarades. Il y a les nains, 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 nains. Donc, il y a les mêmes avec la question, qui est le directeur ? Alors qu'il s'information, comment M. Mitterrand finit de dire, capable de trouver d'une façon ou d'une autre. Merci, je vous écoute à la radio. Oui, merci. Alors, soyez courtoise. Non, je n'ai aucun nain pour défendre cela. Moi, ma personnalité, ce qui m'a été, à aucun moment, je n'ai pas fait une vulgaire. Je n'ai pas servi le mot de presse, je n'ai pas considéré cela vulgaire. Si vous considérez cela vulgaire, vous avez l'opinion ou vous avez le droit à l'opinion ? Oui, l'accès qui est bloqué à l'aéroport. Moi, je suis content. Non, à un petit moment, je suis content parce qu'il a fait une attaque personnelle à moi. Moi, je n'ai pas une question qui ne répond pas si ce n'est pas qu'il a fait. Quand je peux insister avec le Board of Directors, je ne comprends pas ce qu'il fait M. Mitterrand, je ne peux pas répondre. Quand je peux insister sur le Board of Directors, le nom de l'aéroport qui est propriétaire de l'Express, c'est parce qu'il peut dire qu'il y a un lien entre l'information, soit disant, entre guillemets, qui est l'express publiée et que ce soit disant l'intérêt public avec le nom des propriétaires de l'Express, et c'est-à-dire le nom des M. Board of Directors. Parce qu'il y a une cotation de M. Georges Monbiot, pas moi, pas Nidia Basing qui n'écrit ça, « A free market in the news is not the same as a free market unless freedom is defined so narrowly that it refers only to the power of government rather than to the power of money ». J'ai envie de connaître, c'est pour ça que j'ai envie de connaître le nom des directeurs du Board of Directors de l'Express. J'ai envie de connaître si c'est le baron de l'oligarchie, le vrai pouvoir de l'argent, quand on peut causer l'argent, on peut causer sa vraie l'argent, on peut causer le pouvoir de l'argent. C'est pour ça que j'ai envie de connaître le nom des directeurs du groupe directeur de l'Express. Pas pour Nidia qui m'a peut dire ça et m'a peut insister là, mais M. Mitterban n'a pas répondu. Premièrement, deuxièmement, je suis content de dire à M. qui fait une cause là. Je suis un membre du Parti Travaïs. Vous connaissez un soldat qui peint pour le tronc, un soldat qui a ma conviction. Quand j'ai ma conviction, qui est mon Premier ministre, mon leader, il y a une seule ambition, seule intérêts, seule vision, seule ambition et seule vision pour ce pays-là. Et je crois dans cette vision-là et je crois là-dedans. Non, mais la question, vous pouvez répondre la question. Vous pouvez répondre aux questions ou laisse-moi répondre aux questions. Moi, je suis un soldat qui peint pour le tronc. Moi, je peux venir, moi pour cause. Vous connaissez quand il y a un soldat qui vient pour dire ce qu'il y a pour dire. Vous parlez de cassettes. Donc, M. Kevin, vous ne pouvez pas apprécier mon approche ou pas apprécier mon approche. Je n'en ai cure. Moi, je vais faire mon travail. Maintenant, l'accès à l'aéroport, ça aussi, il y a une réponse dans le Parlement. Mais c'est ça le problème, M. Nawaz, nous, Bux. C'est ça, effectivement, le crux of the matter qu'on nous peut dire. Quand on peut gagner information dans le Parlement, on peut publier. On peut publier, c'est pas l'âge. On peut publier, on peut publier. On peut publier, on peut aller dans la somme du monde, on peut aller dans la case du monde, prendre photo, privé, publier ça, oui. Mais quand on peut gagner l'information, la vraie, qui peut donner dans le Parlement, ça, on peut publier. C'est pour ça. Et moi, je peux refaire le lien. C'est pour ça que je peux demander la composition de la compagnie. Oui, mon point est plus bref, moi, quand même. Quand on a eu l'acharnement de l'honorable Diapal Singh contre l'Express, je vais rire parce que vous connaissez ça, ça me rappelle, comment dire, quand on a un miroir et qu'il peut renvoyer une mauvaise image de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ce qui s'appelait à la société était aujourd'hui. C'est vrai que quand on a eu le faire, quand on a eu le fait équipé par ces autres, quand on a eu le fait à travers le miroir de la presse, c'est vrai qu'il vous a même pas de faire soigner. Même moi, les politiciens, vous a même pas de faire soigner. Toulon n'a même pas de principe qui est bafouée. Mais là, il y a de quoi faire, on a vu le corrigé de ce principe, là ? Il n'est pas facile ou il crase le miroir, là ? Il est aussi une crase de miroir, là ? Non, monsieur Mittal. Non, 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 non. Non, non. C'est un tranche. C'est une tranche qui est réservée à nos auditeurs. Je suis désolé, Nita Dabal Singh. Non, nous n'avons pas l'attendre, nous, là. Non, mais voilà. Nous sommes en ligne, le photographe Boukpilé de Grande-Rivière. Boukpilé, bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Bonsoir, Radia. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ça a une photo là où est-ce qu'il est tiré, non ? Non, on est à contente. Je connais que Valère a une photo. Oui. Mais beaucoup d'auditeurs m'ont fait causer, vous l'auditeurs comprennent qu'il y a une photo. Une photo, c'est une histoire, ça. Une photo, c'est une histoire. Moi, mon photographe professionnel, un professionnel diplômé depuis l'Angleterre, vous connaissez les photographes professionnels, tout le temps, les faire photos, ils ont une haute personnalité, et ils sont contents qu'ils aient une photo, par exemple, dans le jour. Mais c'est un jour où ils nous font une photo qui est compromettant, ils ont mal réagi à mon photographe. Je me comprends, là. Quand je peux gagner un award, je suis content, et je suis content, tous les temps, je trouve, dans le journal, ça va une photo, là. Mais ça, vous, qu'ils aient dans une position de mal compromettante, là, alors, je t'acquise tout, du monde. Donc, je peux poser une petite question, est-ce que le travail est photographe ? Puis, j'aime, du monde, est-ce que le paparazzi ? Puis, j'aime, du monde, je peux donner une petite réponse en cours. Quand tu gagnes une nouvelle, Lady Diana, comment tu peux connaître le défunt de Lady Diana sur l'histoire ? Tu es passé dans le paparazzi. Comment il y a un bouclier, tu as fait une photo de Jacques Chirac, 6h le matin, jusqu'à 4h, un peu, tu gagnes une photo de Jacques Chirac, avec ce Mme Bernadette. Tu as fait une photo de paparazzi. Mais l'île Maurice, tu seras vaincu, là-dedans, parce que sa photo-là, tu as la France, tu es allé, tu pousses Jacques Chirac, tu peux défense ta monnaie française, Maurice. Bon, laisse ta question, laisse ta réponse. Et récemment, un autre exemple, c'est qu'il y a un photographe du magazine Closet, une gang, François Hollande, un scooter, sans bodyguard, type Azouane, l'actrice Julie Gaillet. Peut-être une réaction, Radjmi Tauban, là ? Mon désir est créé. Moi, mon parti, du tout, approuve sa qualité de réaction, là. Et mon parti, d'accord, qu'il y a un photographe, il y a une photo avec un président, avec son compagnie, avec une motociclette, si il n'y a pas l'intérêt public derrière qui justifiait ça. Mais, excuse-moi, tu poses une question, tu as l'air, là, qui, je n'ai pas l'occasion, réponds-nous, ou tu demandes-moi, est-ce qu'il nous faut payer pour nous avoir ce matériel, là ? Oui. Moi, je réponds-nous, clairement, directement, non, c'est tout le monde qui nous donne ce matériel, qui nous donne de manière totalement spontanée, ce n'est même pas sollicité, de manière spontanée et bénévole. Donc, la réponse est zéro sou. Et je l'ai dit tout récemment, parce que c'est une fête qui est organisée en juin. Je l'ai dit tout récemment, je confirme. Oui, et je suis très content de réagir par rapport à ce que vous dites. Nous, parce que, ici, un photographe de la presse, qui nous prend une photo, justement, comment M. Mitterrand peut dire, enfin, comment M. Mitterrand peut dire, nous, parce que, encore une fois, il est important de remettre les points sur les yeux. Cette photo-là, il n'y a pas de compromettants. Nous réveillons la démarche de l'express, et nous, pourrais-je dire, c'est une démarche de faire palable, parce que, quand nous avons des affaires compromettantes, nous ne pouvons pas avoir des soupçons, nous ne pouvons pas substantiate. Et quand, en plus, en plus, quand le premier ministre, lui-même, lui-même, répond à toutes ces questions-là, dans le Parlement, je invite M. 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 à l'autre website, l'Assemblée, dans Hanson, réponse que M. 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 Mitterrand a donné à une question de M. Mahendjogrou, le 19 novembre 2013. Tout ça, il y a une question qui peut être posée là, il y a une donnée dans le Parlement. Je pense que le website de l'Assemblée n'est pas « under construction » comme le website de la Sentinelle. Nous allons en direction de Quatre-Bourgne, dans la circonscription, et, tiens, nous avons Nita en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Je suis bien contente que le journaliste me fait référence à Closer avec François Hollande. Effectivement, c'est l'avis privé, François Hollande, avec Julie Gaillet. Mais ce qui ne me comprend, c'est que François Hollande ne défendait pas lui-même. Je ne comprends pas qu'il n'a pas une rame-goulande, c'est sur l'avis privé. Pourquoi Mme Dita-Biapar ne défendait pas lui-même ? Pourquoi le Parti travailliste doit défendre le Premier ministre ? C'est privé. Vous avez Assia Baden qui vient pour une confirmation de presse. C'est sa vie à lui qu'il se défend. Martin Oubry, pardonne le Président de la République, ni son Premier ministre. Pourquoi le Parti travailliste défendre la vie privée de qui que ce soit ? Demain, Mme Dita-Biapar s'est arrivé un problème. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème ? C'est sur l'avis privé ? Merci. Merci pour vos questions. C'est une question très pertinente. Au fait, Madame, je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit. Je suis ici et je pense à mon camarade Patrick Arzia-Barden qui fait une conférence de presse. La démarche, ce n'est pas de défendre quoi que ce soit. La démarche, ma démarche ici, c'est de venir dénoncer la démarche de l'express. Parce que comme un citoyen et comme un politicien, je suis intéressée dans mon pays, sur le bien-être. Dans un pays, la presse, nous ne pouvons pas faire ça. La presse, les politiciens viennent y aller. Je vous dis, nous la, demain, nous parlons là, après demain, nous rentrons là, après demain, nous rentrons là, etc. Il y a un autre groupe politicien. Dans ce pays, il y a un peu de même. Politiciens viennent y aller. Politiciens sont humains. Ils sont capables à avoir des défauts, ils sont capables à avoir des qualités. Mais seulement la presse, il y a une institution extrêmement importante dans une démocratie digne de ce nom. Et dans une démocratie digne de ce nom, la presse, il y a une institution qui peut garder un certain niveau. Même si un politicien, il y a un politicien, il y a un peu de même niveau, il y a un niveau, il y a un niveau, il y a un niveau, ça c'est ça. Mais seulement, la presse, il y a un niveau. À ce moment, la presse, elle-même, elle a un concept, elle a une notion qui appelle un niveau en bas lequel elle ne peut tomber. comment elle-même, la presse, elle est capable de permettre de donner leçon à n'importe qui et comment la presse est capable d'amener une culture justement de niveau. Si elle-même, comme une institution, elle n'a aucune notion et elle transcende toute notion d'éthique et de professionnalisme. Donc, madame, ma réponse à vous, c'est qu'elle ne fait une vie là pour défendre qui que ce soit. Je fais une vie là pour dénoncer la bassesse de l'express. Rajmi Thoman. Oui, moi, je suis capable de comprendre un peu l'agressivité de l'homme qui peut défendre et qui peut attaquer nous parce qu'ils ont dit que le pouvoir fait une récite domestique, l'opposition. L'opposition fait une domestique. Donc, ils résistent la presse comme une épine dans les pieds. Les normales qui ont besoin comme l'honorable de la personne qui vient dire pour dénoncer l'express. Je comprends parfaitement ça, qui fait ce perro de faire ça. Parce que ce dénonce la presse libre. La presse libre reste le dernier épine dans les pieds ou bien piquant à travers la cause avec la nouvelle donne politique que vous avez dit. La presse n'est pas libre. Ziyad de Valais-Piteau, allo. Allo, oui, bonsoir. Bonsoir. A tous les invités. Moi, une petite question à M. Razmitob. Il me dit beaucoup au journal. Vraiment, je suis content qu'il ait pas une donne politique. Enfin, liée à politique, ça veut dire qu'il a fait motiver le monde. Est-ce que tout dernier mois là, car il a fait un mal publié, est-ce qu'il pense qu'il organise une fête pour Sajj lui-même dans le numéro 7? Razmitoban? Il organise une fête pour Sajj? Pour l'anniversaire, Ah bon? Ou tu invite la presse à Razmitoban? Non, non, pourquoi? Non, pourquoi il n'a fait un point important? C'est un joke ça? Mais moi, c'est l'important qui nous cause, c'est effectivement ça le noyau du sujet. C'est qu'il y a une démocratie qui a besoin de la presse libre. Et la presse libre est seulement libre quand il est vraiment libre et quand il n'y a pas ce propriétaire, ce n'est pas le baron qui compte l'alliance pour travailler sur le même. C'est ça qui compte là. Je peux trouver qu'il y a une alliance pour travailler sur le même et je peux faire tout qui ne s'est pas arrivé. Parce que Patrick Asiabaden accuse l'Express qui a besoin de rôle politique et là, il n'y a pas de passer et il n'y a plus loin et il n'y a plus de dire qu'il n'express pas où il y a une alliance de travailler sur le même pour répondre à ça. Tout ça, c'est dans ce contexte. C'est clair, oui, pour tous nos lecteurs qui n'ont pas de non-partisans. L'Express n'a aucun moment pas de défendre un parti ou un dîmoun. L'Express depuis sa fondation 1963, il fait tout le temps défendre l'idée, le principe, le valeur. Donc, à aucun moment il n'y a pas de question qu'il expresse sans la ligne et qu'il commence à défendre un parti ou un dîmoun. Nous prenons dernier l'appel Fabien de Cascavel. Allô ? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vous pose une question et je peux répondre à moi en ligne. Si, allons-y, demain, c'est où il faut te priver, tu parles ? qui, tu pourras ? Après, je vais continuer. Oui, qui voulait dire ? Non, il a une réponse d'aller verser. D'accord. Il est toujours en ligne. Fabien. Monsieur Fabien. Moi, Vous pouvez me dire que c'est dans une fête privée que tu... Oui, il n'est pas arrivé. Oui. Qui, où tu peux faire ? Mon cas, mon rédire, c'est pour ça, je suis bien content de poser cette question-là parce qu'il nous fait cause sur le principe. Moi, mon cas, la plupart de mon état, la grande partie de mon état, moi, comme n'importe qui, qui est député ou ministre, etc., parce que la plupart de nos états occupent nos circonceptions. Moi, je vais dire que je suis dans la circonception car je vais dire combien de temps que je vais passer dans ma circonception et même quand je vais faire la circonception, je vais faire la fête, Fabien. Et moi, je vais faire la fête, moi, je vais m'amuser très bien. mais ce qu'est-ce que ça, si c'est une photo de la ville de l'Ozonal. Si demain, quand je vais faire la fête, je vais dans ces gars de la ville de l'Ozonal, je ne vais pas être content parce que c'est une violation de ma vie privée. que je vais faire la fête. parce que quand M. Radmi-Torban dit qu'il n'y a qu'un petit... Fabien, au point, c'est quoi ? Qui veut dire ? Ça, c'est le problème. Ça, qu'est-ce que ça ? Récemment, quand c'est dans l'élection municipale, tu mets de grands caisses et tu gagnes une photo publique. Mais moi, je ne connais pas qui est... Dans une place publique. Vous avez besoin de la question-là. Dans une place publique, Mme Souna qui met une caisse. Dans une place privée, il ne va pas mettre qu'une caisse. Mais qui s'en a dit qu'il n'y a pas pour mettre qu'une caisse. Je ne connais pas mon camarade. Vous avez besoin de la question. Vous avez besoin de la question pour les autres. Mais seulement vous avez besoin de la question pour moi, je réponds. Je suis un peu content. Mais je suis un peu pour mettre qu'une caisse parce que je crois que tout le monde fait une conclusion qu'il l'expresse au-delà de l'éthique journalistique que tout le monde considère. Et je dis, il y a M. Rabin Bergen, il y a Mme Dibaboukane, tout ça qui fait de mettre des hauts dans l'express. Bon, ça, c'est bien la fin. Il y a une éthique journalistique là-dedans. Parce que M. M. Bittobane peut dire qu'il n'y a pas la politique. Nous voulons connaître qu'il fait. Dans le débat, il n'y a pas une cause qu'il fait de mettre un tel en l'éthique. Il est important parce qu'il démontrait qu'il y a une certaine manœuvre politique à l'oeuvre. C'est ça qu'il m'opère au-delà. Quand M. Bittobane peut dire qu'il y a la politique, il vise en Vindianou qu'il fait en 2005 qu'il manipule le sondage. Il m'a fait en 2010 qu'il met une fausse information aux bookmakers. C'est pour ça que je demande la composition du Board of Directors de l'Express. Qui est là qui est le Baron sucrié qui est assise dans l'Express. Donne-nous la composition sinon on ne va pas finir les missions. Depuis une éthique elle est plus fâchée avec ça. Qui est là-dedans pour cacher ? Je donne-nous l'adresse et le moyen pour gagner cette analyse. Ne pas prendre l'éditeur pour ça. Tous les membres du public connaissent qu'ils aient un rapport annuel à la Sentinelle pour gagner la liste directe. On a arrêté que ça va nous faire. Pour terminer le mot de la fin Razumit Orban ? C'est ça. Le mot de la fin c'est qu'il m'a pas regretté. Tu crois qu'on invite moi pour un débat démocratique, civilisé, dans les choses qui concernent le pays. J'ai bien regretté pour dire qu'il me trouve plutôt une série de mensonges, un tas à faire qui par vrai, un tas à fantasmes, etc. Et il y a un peu dommage qu'il n'y a pas malheureusement vis-à-vis de mon auditeur, par respect pour mon auditeur, débattre sur le fond de la question principale qui reste, aujourd'hui, les chances inégales offertes aux Mauriciens. Mais de toute façon, on a gagné les temps pour exprimer Mithauban. d'ailleurs, là, il y a un peu de l'acquisition, mais il y a un peu de mensonges, etc. Mais quand il y a un peu de l'île, il n'y a pas de donner, ou il n'y a pas de donner, et moi, comme un auditeur, je ne connais ce qu'il fait. Mais seulement, tout le monde de Maurice connaît qui est Navin Ramgoulam qui est le rassembleur et qui est celui qui peut mettre dans l'institution qui peut faire l'île Maurice à lever la modernité. Il y a certains du monde, bien sûr, je n'ai pas content. Il y a certains du monde, il y a des propres préjugés. Mais qui est servi, une position dans le journal pour avoir des préjugés, c'est ça qui est éthiquement pas correct. Voilà pour ce débat entre un journaliste et une politicienne, je ne peux pas imaginer, donc ça a chauffé dans le studio. En tout cas, merci, de fin d'accepter sur le jeu. Merci Rachmin Choban et merci Anita Deapalsing.